Oui, bonjour, je suis la mère de Katharina Monchi, j'ai été privée de ma fille depuis 2015 jusqu'à ce jour. Je n'ai pas été auditionnée. C'est Mme Esther Wout-Widor-Kowoski qui a demandé à la juge des enfants de ne plus me donner d'audience, soit disant pour ne pas faire de vision à ma fille. J'ai étudié le dossier deux fois. Mon affaire, ça fait depuis 2009 jusqu'à ce jour que ça dure. Je n'ai jamais eu de dormi d'hébergement chez moi, il n'y a jamais eu de PPE, il n'y a jamais rien eu qui a été fait pour un travail mis en place par la ZEU pour que je puisse récupérer ma fille. Je rappelle aussi que je suis une ancienne enfant placée à la ZEU à l'époque, parce que j'avais un père qui buvait et une mère qui n'avait pas toute sa tête. Moi, je ne suis pas responsable des actes de mes parents et je n'ai pas à subir les conséquences. J'ai fait des mauvais choix dans ma vie qui m'ont conduit malheureusement à cette situation. Je me suis mis avec le père de cette petite, qui est ma petite. Donc, à Tarina Monchi, je me suis mis avec M. Monchi. J'ai vite regretté parce qu'il ne m'a causé que des problèmes. Mon entourage m'avait prévenue, mais un petit peu au dernier moment. Et au jour d'aujourd'hui, je le regrette sincèrement parce que je ne serai peut-être pas dans la situation dans laquelle je me trouve actuellement. J'en subis les conséquences, malheureusement. J'ai affaire à des juges qui ne veulent rien entendre, rien savoir. J'ai fait plein de démarches, j'avais fait appel plusieurs fois de la décision. Et le fait que j'avais fait appel de la décision, ça ne plaisait pas à la ZEU. Ils m'ont fait des menaces, clairement, parce que je les ai dans mon dossier, de me retirer l'autorité parentale si je persistais. Donc, je dérange. Je dérange la ZEU. Alors, c'est pour ça qu'ils se permettent de ne pas respecter mes droits. Ils ne m'ont jamais convoqué pendant plus de 6 ans. Donc, 2015 jusqu'à ce jour. Là, j'ai rendez-vous à la cour d'appel de Montpellier parce que la juge a décidé de me donner une convocation. Soit disant qu'ils n'avaient pas l'adresse, c'est faux. C'est l'éducatrice, madame Esther Boutte, qui a bloqué la situation, qui a demandé à la juge à ce que je ne sois plus auditionnée. Voilà ce qui s'est passé. Je l'ai vu deux fois dans l'assistante éducative du dossier auprès du juge, auprès du JAF, au tribunal de Béziers. Et j'ai pu constater que l'assistante familiale qui s'occupe de ma fille a une emprise énorme sur ma fille. Elle se permet de la manipuler. À l'époque, quand je faisais mes visites médiatisées, elle se permettait de raconter des trucs à ma fille pour qu'elle, quand on se voit, ne m'adresse pas la parole. C'est-à-dire qu'elle ne me disait même pas beau jour ni rien. Je ne reconnaissais plus ma fille. Alors que je ne l'ai pas éduquée comme ça, jusqu'au jour où on me retire ma fille. Ça a été brutal, ça a été très dur, ce placement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en subis les conséquences. C'est le gendarmerie qui est venu chez moi. Il y a eu un signalement qui avait été fait à Pézenas, à 8 rues Alfred Sabatier à Pézenas, par une certaine prénommée Isabelle, que je me rappelle. Et comme je n'avais pas de preuves, je ne pouvais pas déposer plainte. J'avais déchiré le papier sans me faire esprit. J'étais un petit peu naïf. Je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Jusqu'au jour où je reçois le papier en disant qu'il y a eu un signalement. Je n'ai pas accès au signalement. Je n'ai pas accès à qui a dit et à qui a fait. Mais je sais que c'est elle, parce que je ne la fréquentais pas. Du coup, par jalousie, je pense qu'elle a fait ce truc pour me faire du tort. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de contact ni de lien avec ma fille. J'avais essayé d'être en contact avec elle l'été qui était passé. Elle m'a raconté à l'assistante familiale qui s'occupe d'elle comme qu'on était en contact. Et du coup, moi, j'ai coupé tout court. Parce qu'on me fait des menaces, on me fait du chantage. On me fait passer pour une folle parce que j'ai dit la vérité à ma fille au téléphone. Le jour où j'avais eu l'occasion de parler avec elle, c'était grâce à l'intermédiaire de la fille de mon compagnon avec qui je suis. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucun droit sur ma fille. Mes droits ont été suspendus. Soit disant que je dois avoir une expertise pour savoir, pour les contradictoires apparemment. C'est ce qu'il y a écrit sur le jugement. Mais de toute façon, on verra bien à la cour d'appel de Montpellier ce qui va être dit. Moi, j'ai préparé ma défense correctement. J'ai mis des éléments dans le dossier. J'espère que ça va être pris en compte parce que j'en ai marre de la justice qui néglige mon dossier et qui se croit tout permis. Le père, il ne s'est jamais occupé de sa fille. Monsieur Monchi, il ne s'est jamais occupé de sa fille. Et il a plus de droits que moi. Par contre, moi, je n'ai aucun droit sur ma fille. Alors, j'espère que vous allez partager cette vidéo parce que c'est inadmissible. Je ne supporte plus ce degré d'acharnement. J'ai dû mettre mes quatre autres gamins à l'étranger parce que la ZEV voulait s'acharner sur moi à faire la même chose avec mes autres enfants. Je n'ai pas eu de bol dans ma vie parce que le père de mes quatre enfants a fait ses bêtises. Il s'est fait remarquer devant les gens. Il a rouspété dessus à mes enfants. Du coup, c'est à partir de là aussi que j'ai eu un signalement de nouveau. Voilà, ça s'est passé en 2015. Et puis, moi, j'ai arrêté tout contact avec la ZEV parce qu'on ne m'écoute pas. Je ne suis pas entendu. J'espère que vous allez partager au maximum cette vidéo parce que le placement abusif de ma fille et puis l'intervention massif et abusif de la ZEV d'intervenir dans ma vie privée, je trouve ça inadmissible. Toute personne a le droit à sa vie privée et eux ne la respectent pas. Par contre, ils exigent que moi, je les respecte. Moi, je ne vais pas les respecter s'ils ne me respectent pas. Déjà, je ne respecte pas mes droits. Ils ont violé tous mes droits. Je n'ai jamais été convoquée au tribunal depuis 2015 jusqu'à ce jour. Et quand je demande parce que j'étais malade, une fois au mois d'octobre de 2021, de me donner une autre audience, la juge des enfants, elle me répond à côté et en plus, elle ne veut pas me redonner une audience. Alors, j'étais obligée de faire appel de la décision. Voilà la justice française au jour d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de bien avant. Et quand ils placent les enfants, ce n'est pas dans le but de les rendre. Moi, j'appelle ça de la séquestration. Voilà. Et puis, manipule ma fille volontairement et faire une alienation parentale, me faire du chantage et des menaces de me retirer l'autorité parentale. Si je persiste, je n'ai pas à céder au chantage de la ZEU et ni de cette famille d'accueil qui se croit tout permis et qui se croit au-dessus des lois alors qu'elle n'est même pas inscrite obligatoirement à l'ARES d'Adélie. Alors, je ne comprends pas. Il y a plein de gens autour d'elle qui ne sont pas inscrits au registre en vue de l'enquête que j'ai pu faire. Je vous remercie de partager cette vidéo parce que j'en ai plus que marre de cet acharnement. Et ça m'a gâché ma vie parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas avec mes enfants. J'étais obligée de les protéger et de les mettre à l'étranger chez la famille paternelle du père de mes quatre enfants avec qui je demande le divorce, bien sûr, parce qu'avec ce qu'il m'a fait, vous comprenez bien que je ne vais pas rester avec un genre de bonhomme comme ça. Je n'ai pas eu de chance au niveau de ces deux personnes qui ne m'ont créé que des problèmes. Tout simplement. Je souhaite bon courage à tout le monde et j'espère que la vidéo sera partagée et que tout le monde pourra comprendre mon désarroi et ma détresse de mère.